Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final est restée sur quasiment sur les mêmes niveaux que les jours précédents puisque malgré une ouverture sur gap haussier et bien on est revenu ici tester la zone d'ici 1046 points alors on a comblé le gap assez rapidement mais on clôture ici sur un niveau supérieur au niveau de clôture de la séance précédente puisqu'à 6062 points 79 le CAC 40 gagne ce soir 0,13% par rapport à la clôture de la séance précédente donc une séance qui s'inscrit dans la continuité avec toujours une légère tendance haussière qui se confirme mais pas de nouvelle dynamique et donc on continue ici à viser bon an mal an la zone ici des 6110 points. Du point de vue des indicateurs techniques on reste aussi dans la même configuration avec des histogrammes du MACD qui continuent à évoluer d'une manière baissière ce qui dénote donc d'une perte de la dynamique par rapport à l'impulsion que nous avions eu auparavant et un RSI lui qui reste en zone de surachat. C'est un petit peu ce contraste des deux qui nous montre qu'on est quelque part sur une perte de dynamique mais sur une tension qui reste haussière comme nous l'indique le RSI. Les volumes sont dans la moyenne par rapport aux précédentes séances donc pas de signal particulier sur cette configuration on reste toutefois bien ici au delà des 1046 points. Alors dans le contexte où nous avons eu ici une forte accélération haussière on est quand même passé en une semaine d'un niveau où on était la semaine précédente ici à 5780 à la clôture ici à 6050 points grossièrement. Donc on a eu une belle hausse et à l'arrêt de la dynamique et bien vous voyez pas de phase de consolidation on a pensé ici que cette bougie aurait pu nous donner une impulsion baissière mais pas du tout. On reste ici sur cette zone des 6046 points donc la tendance reste haussière mais pas de signal autre en tout cas particulier par rapport à cette configuration et donc des cours qui visent et continuent à pointer ici vers la zone des 6110 points qui était je le rappelle encore une fois la zone de résistance qui existait avant le déclenchement de la crise de la Covid-19. Donc on est toujours ici dans une phase de continuité et tant que les cours restent ici au delà des 6046 points et bien on reste dans cette tendance. En cas de rupture de cette zone on a deux objectifs principaux la zone ici un des 5958 points qui ne remettrait pas en cause la dynamique on serait toujours au dessus des moyennes mobiles et dans une phase de retracement assez faible. Par contre c'est en cas de rupture ici de cette zone des 5864 points que là la dynamique pourrait être remise en cause. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce CAC 40 d'un point de vue technique pour ce soir. Du point de vue statistique alors nous avons un nombre d'occurrences qui remontent un petit peu. Du point de vue de la configuration on a une configuration plutôt baissière pour les prochains jours. Alors toutefois pour demain la configuration donc elle est baissière. Le potentiel ou la conviction en tout cas elle est assez moyenne. On a 56% de probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture donc en termes de probabilité d'évolution. C'est en tout cas ce qui a été constaté sur des configurations similaires durant ces dernières années. Une conviction qui augmente un petit peu notamment pour la semaine prochaine et notamment pour le début de la semaine prochaine qui a a priori une probabilité baissière un peu plus forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour de nouvelles analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada